Sous-main, une frappe pointelle, la première, elle était cadrée de la part de Julien Benahim. Rissaba qui a été contrée, finalement le ballon est toujours à Dunkerque à Mohamed Bayot. Mohamed Bayot, est-ce qu'il va frapper ? Il frappe, il frappe ! Et ce ballon qui passe à côté du but de Nicolas Zakharali et qui a été touché. Ça sera le premier corner de cette partie. Et c'est reparti à Sous-main qui envoie Bosca devant. Oh, c'est bien joué ! Bien joué de la part de Bosca qui frappe à côté du but d'Aksal Maraval qui récupère le ballon, qui va rentrer dans la surface de réparation Mohamed Bayot qui est repris derrière Mohamed Bayot en deuxième fois. Et ce ballon qui est sorti par Renault. Voilà, c'est tout pour cette première mi-temps. Vous voyez le score 0-0 entre l'USL Dunkerque et Marignane Gignac. Côté Nick va sordou servir Fischer à nouveau au pied gauche. Le centre est bon, deuxième poteau pour Kevin Ndouzir. Très bonne ! Et qui ouvre le score ! Le 11ème but de la saison pour Kevin Ndouzir Matin. Très bon centre. Maintenant, je pense que le gardien justement de Marignane gère mal la trajectoire du centre. Et Al-Amzaoui, attention le pied gauche. Il est toujours dangereux. Le ballon pour Bayot. Bayot dans la surface qui se retrouve. Il trappe ! Et ce ballon qui passe juste à côté de la lucarne de Nicolas Zakharali. Nicolas Brunel, Garita, Garita pour Bayot. Bayot qui marque le deuxième but. Le deuxième but d'Akhar Khoi, il est l'heure cette fois-ci de Mohamed Bayot. Après cette somptueuse passe dans l'axe. Attention avec Paul-Arnold Garita dans la surface. Qui frappe ! Un superbe arrêt de Nicolas Zakharali. Benahim encore à droite qui a les solutions avec Bosca. Asoumain se propose. Finalement, il n'a pas été servi. Bosca qui continue. Il a le contre-favorable. Encore Bosca qui peut frapper. Et ce ballon qui passe à côté du but d'Aksel Maraval. Solution avec Jérémy Hussmann pour Kevin Nenzouzimata. Et l'arrêt impeccable de Zakharali. Et en deuxième lame, il y avait Jérémy Hussmann qui a mis ce ballon au-dessus. Julien Benahim pour tirer ce coup franc. Attention, il est capable de frapper directement. Voilà qui est fait. Et directement dans la niche, dans les gants. Le ballon n'a pas bougé du tout. Une nouvelle fois, Guillaume Bosca. Le ballon qui a récupéré par Yedin Kerquois. Et par BN Mzaoui pour Paul-Arnold Garita. Une frappe sèche du Garita. Et la caquette de Nicolas Zakharali. Et même s'il est jeune, Mathias Fischer a de l'expérience. Attention Kevin Nenzouzimata qui est en dans la surface. Et encore une période. Une parade de Nicolas Zakharali.